Sinon frérot tu fais yamakasi gauche-droite 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 Si 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 c'est une dinguerie en fait Tu peux faire plein de trucs d'accord ? Ce personnage là va permettre de te sortir de ton élo Je te jure ce personnage là il est très fort en ce moment Et salut Youtube c'est LokiTW Petit guide talent que je peux vous partager grâce à mon frérot PGM Qui me permet donc aujourd'hui de vous faire un petit guide talent Et vous présenter en maximum le champion Donc pour moi pour ceux qui ne me connaissent pas Je suis un joueur de talons donc de niveau master en ce moment Et je joue beaucoup de talons Je suis beaucoup monté avec le perso L'objet de cette vidéo de ce petit guide C'est de vous présenter au maximum le perso D'accord ? Dans une partie théorique en outils d'entraînement Et après on fera une deuxième vidéo Pour que ça fasse trop long Dans laquelle on fera un gameplay de talons Dans lequel je vous montrerai un petit peu la théorie Qui sera mise en pratique pendant une game Ok ? Donc on commence ce petit guide talent On va commencer par les runes Donc avec talons tu peux jouer soit électrocut talons Soit conquireur talons On va commencer avec électrocut Donc tu vas jouer électrocut Quand le mec en face de toi tu veux le déchirer Franchement tu veux le déchirer Tu veux le one-chat Tu ne veux plus en parler de lui Tu vas me jouer ce truc D'accord ? Tu vas me prendre un peu j'ai trop cute Donc ça me met énormément de burst Donc ça ce que tu veux avec talons c'est du burst Ok ? Donc tu vas prendre cette rune là En deuxième tu vas me prendre goût du sang Goût du sang qui permet de gagner du sustain Donc de la régène Ensuite tu vas me jouer arracheur d'oeil Arracheur d'oeil qui permet de gagner de l'AD bonus Quand tu participes à des kills Et ce que tu veux avec talons c'est quoi ? Tu veux de l'AD de la létalité Tu veux des dégâts Tu me veux des dégâts Donc tu vas me prendre cette rune là Parce que tu veux des dégâts Et tu veux one-chat ton adversaire Ok ? Quatrième rune Chasseur à charnier Donc avant je jouais chasseur vorace Mais depuis qu'elle a été nerf Au page 11.6 Bah maintenant je joue Chasseur à charnier Qui permet de gagner de la vitesse de déplacement En dehors des combats Et pourquoi cette rune là Elle est intéressante avec talons ? Parce que talons c'est un personnage Qui rôme Qui rôme beaucoup D'accord ? Donc si tu veux aller péter le fiac Tu connais ce perso là Cote 1 là Si tu veux péter son fiac au bas Tu veux courir plus vite Prends moi cette rune là D'accord ? Si tu veux aller invade Intéressant aussi Donc il donne la vitesse de déplacement Ensuite en rune secondaire Tu vas me jouer manteau nuageux Parce que manteau nuageux Ça permet de gagner De la mouvement de speed Donc la vitesse de déplacement Parce que tu gaspiller Des summoners Intéressant pour te rapprocher Très vite de tes adversaires Et en deuxième Tu vas me prendre constance absolue Qui permet de gagner De l'AD bonus Quand tu as plus de 110% de tes HP max Très intéressant Parce que je t'ai dit quoi Tu veux quoi ? Donc ça c'est pour la rune Etre occulte Ensuite on va expliquer La rune Conquereur Donc ça c'est la rune Les runes de la bagarre Donc les runes long terme Donc tu vas jouer la rune Conquereur D'accord ? Donc parce que tu vas faire Des fights qui vont durer longtemps Donc c'est bien pour les dégâts Et pour la sustain En deuxième Tu vas me jouer Le petit triomphe des familles Je peux te dire que ce triomphe Il m'a sauvé plus d'une fois D'un ignite Donc voilà pour permettre De régén de DHP Quand tu es l'OHP Quand tu fais un kill Ensuite en troisième Là c'est un peu le flex Soit tu joues à la critée Qui permet de gagner de l'attaque speed Moi personnellement Je préfère jouer à la critée Parce que des fois Je t'avoue que je cancelle Une petite auto par là Une petite auto à gauche à droite Qui permet de Par exemple de faire proc le passif T'as un petit peu d'aigle Donc c'est intéressant D'avoir plus d'attaque speed Pour faire plus de dégâts Et proc plus vite le Conquereur Et sinon tu peux jouer Les runes de tonacité Si vraiment en face de toi T'as beaucoup de CC De contrôle D'accord ? Tu joues tonacité T'es pas le délégional Prend tonacité Et en quatrième rune Je prends barreau d'honneur Qui permet de gagner des dégâts Lorsque tu fais le HP T'es talon T'es un assassin Tu joues en mode en plus bruiseur Donc tu vas prendre des coups D'accord ? Donc cette rune là Elle est intéressante Pour gagner des dégâts En rune secondaire Toujours un goût du sang Tu connais La sustain Et là Bon même si elle a été rune A ce patch là Si tu joues ton Conquereur Joue quand même Chache un vorace Quand même Reste concentré Soit pas bête Tu prends cette rune là Qui va permettre de régén Plus en teamfight Et faire des combats Qui dure plus longtemps Le plus longtemps possible Voilà donc tu me prends ces runes là Quand t'as des match-up Corps à corps Ok ? Des match-up corps à corps Beaucoup de tanks Beaucoup de corps à corps Des trucs comme ça Tu joues Conquereur Maintenant on va parler De l'étimidation avec tes talons Donc maintenant Avant que tu penses Que je vais te dire Je vais te faire un stuff Et ça va être ton stuff Que tu penses Ou tu aimerais que je te fasse Ou que tu vas kiffer Non Je vais te montrer 3 stuff Pour moi Qui sont valables Et qui sont plutôt pas mal Avec tes talons Et dans ces stuff là Je vais pas te cacher Que même dans les stuff frérot Ça dépend En fait ça veut dire Que tout dépend De tes compos en face Si par exemple En face de toi T'as des mecs Qui ont beaucoup de shield Si tu as En face de toi T'as beaucoup de tank Tu vois c'est C'est à toi De réfléchir En fonction de tes games Moi je t'explique Le truc en gros Et toi après Tu t'adaptes D'accord ? Tu choisis ta voix T'es un assassin Donc moi j'aime bien Quand j'explique Montrer ce que je fais Bon ce que je vais te faire C'est que je vais te montrer Directement l'achat des items Et te montrer directement Les 3 bulles Donc premier build Pour moi Le meilleur build Sur talon en ce moment Qui est le build Avec griffes du rhodor D'accord ? Donc griffes du rhodor Qui permet de gagner De la dé De la litalité D'accélération de compétences Qui permet de rajouter 15% de dégâts supplémentaires Sur les ennemis Quand tu actives l'item Donc l'item est très intéressant Si tu veux one shot un mec Si tu veux que la caissa au bot Tu veux qu'elle disparaisse Prend ce item Très très fort Ok ? Ensuite Avant de commencer le deuxième item Dans la melee Dans la petite melee Tu vas m'acheter une petite tire Cette tire là Tu vas la prendre En plein milieu De l'achat de cet item là Donc on va dire Après la dax dentelée Après ton premier bac Tu vas acheter ça Et tu vas m'acheter D'acheter une tire Pourquoi la tire ? Parce qu'en fait T'allons c'est un personnage Qui gaspille Trop de mana Je te jure Frérot Se ret Fais moi confiance Ce perso Gaspille Trop de mana Donc prends moi une tire Tu vas voir Ca va te servir Ca va permettre De rester plus longtemps Sur la map Et pouvoir Donc scale De manière plus facile Ensuite Les bots Tu vas me jouer Bot de lucidité Je te jure Bot de lucidité Trop fort Dis moi pas Mobie Dis moi pas lucidité Celerité Je sais pas quoi Non 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 Concentre toi Tu joues Lucidité C'est trop fort Ces bots là sont broken Donc tu vas me jouer Tout le temps Lucidité Que tu joues conquéreur Ou que tu joues les trucs Ensuite deuxième item Tu vas me jouer Crochet du serpent Moi je le prends Pratiquement tout le temps Deuxième item Parce qu'en face de toi T'as beaucoup de shield Et même si tu me dis Ouais le ki En face de moi Y'a pas de shield Encore une fois T'es pas concentré Qui te dit qu'en face de toi T'auras pas un top laner Par exemple Qui va prendre l'Esterac T'auras c'est quoi C'est un shield Donc c'est bien Si imaginons que la descente En face de toi La Kaisa là Ou la Samira Y'a plus Samira Qui joue ça Elle joue arc C'est quoi C'est un shield Voilà Gargoyle c'est quoi C'est un shield On est d'accord Donc tu me prends ce item là Parce qu'en face Item là je t'explique En face item là Quand tu infliges des dégâts A un adversaire Donc compétence Ou d'autres attaques Tu vas réduire l'apparition L'apparition de son shield De 50% Donc ça a été buff Et ensuite quand tu vas taper Dans ton shield Tu vas augmenter de 50% De tes dégâts Dans le shield Donc c'est un anti shield Trop fort Donc moi je le joue Et en plus ce item il est intéressant Il donne de la dé Ok ensuite 3ème item Tu me prends ma lamune T'inquiète pas c'est calculé Ça sera timé Elle sera bien stackée Au bout de 3ème item A une ou deux minutes près Elle sera fin de déter sacrée D'accord Donc tu me la prends en 3ème item Ensuite La 4ème item C'est là où ton cerveau Il rentre en jeu Soit tu me prends Une Dominique Parce qu'en face de toi Trop d'armure Parce que vous êtes full AD Tu te dis Ah c'est bon On est trop d'armure On va perdre Non frérot Dominique Tu prends Dominique Tu vas percer l'armure L'armure ça n'illistra même plus D'accord Sinon en face de toi Pas d'armure T'es béni Tu peux prendre de Yubou Ça te donne de la vitesse de dépassement Et de la qualité de la dé Sinon Imagine en face de toi T'as un Malzard T'as une Lulu qui fait Polymorph Ah ouais polymorph Manteau de la nuit Manteau de la nuit Comme ça au moins Le manteau de la nuit Va te permettre en fait De gagner un shield Et qui va permettre donc De bloquer un spell Intéressant avec ta long Pour pas se faire cesser Instantanément Ensuite Pour les items Soit tu peux jouer percepteur Parce que T'as peur que le gars en face de toi Il se casse avec 5 HP Bah tu prends percepteur Comme ça au moins T'inquiète pas qu'il n'y a pas de survivre Voilà Et après tu peux prendre Tu peux prendre Un ange gardien En dernier item C'est pas mal aussi Voilà Donc ça c'est un Premier stuff avec talon Le stuff que je joue le plus Très fort Et voilà Stuff il est viable Sur ce sûr Donc si tu veux le jouer Je te conseille de le jouer Ensuite Deuxième stuff que j'ai trouvé Donc très 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 moins connu Ok Donc ça ça va être un stuff Un stuff basé sur En fait Sur les adversaires Qui sont plus comme Yasuo Yone Echo Tu vois Ou des tanks en face de toi Bah tu vas me jouer Eclipse Eclipse c'est fort Ça permet de donner de la dé De la létalité De l'omnivamp Et des shields De la moins speed Trop fort Donc tu peux jouer cet item là Tu peux le combiner Avec un faux spectral En fait le faux spectral Cet item là Te permet de gagner De la mana A chaque fois que tu utilises Une compétence Une auto attaque Tu vas gagner de la mana Donc cet item là Je l'appelle blue buff Parce que En fait Tu perdres jamais de mana Quand j'ai cet item là J'ai eu ma mana Elle disparaît jamais Donc trop fort Ça donne des crit en plus Donc tu prends ça en deuxième Ok Evidemment il y aura les bots Qui rentrent en jeu Ensuite en troisième item Bah j'aime bien associer tout ça Avec une Dominique Qui synergie bien avec l'Eclipse Ensuite tu peux prendre Un percepteur Qui permet donc De passer à 60% de coups critique Donc les critiques avec talons Ça donne Ça fait mal Je te jure Quand tu prends coups critique avec talons Ça fait mal à FIAC Je te jure ça fait mal à FIAC Et après Le dernier item Prends une fois Manteau de la nuit Ou tu fais ce que tu veux Ensuite Troisième build Donc là c'est un build Qui est bien Quand par exemple En face de toi Imaginons t'as trop de tank Même l'adresse en face de toi C'est un swain Tu peux même pas le tuer Ok pas de soucis Tu veux jouer à ça Bah je vais pas jouer talons assassin Je vais jouer talons bruiseur Un talon basé sur De la régène En fait ton but Ça sera de De survivre le plus longtemps possible Et d'affliger des dégâts Sur le long terme Donc tu vas jouer Evicérator Ok Donc qui permet de gagner de régène De la CDR En deuxième item Soit tu me joues Couperet noir Si t'as envie Parce que tu veux enlever de l'armure Soit tu me joues Hydrovorace Pour permettre de dépocher plus vite Et gagner de la régène Soit tu me joues Hydrovorace Et couperet noir Donc voilà Tu fais ce que tu veux Ensuite Ton but c'est vraiment D'être casse-couille Donc tu veux tenir longtemps Tu peux aussi prendre Une stérac D'accord Tu peux aussi prendre Une danse de la mort Et en fait tu vois que ce but là Regarde tu fais full stuff J'ai 120 Accès à 100 compétences Donc t'as énormément de CDR Tu es très tanky Tu as énormément de sustain Tu tiens sur le long terme D'accord Par contre Evidemment Si tu joues ce stuff là Tu fais pas le con Tu joues Tu joues conquérant Ok tu vas pas jouer trop Tu es pas bête Je sais très bien que tu es pas bête Donc là c'est 3 stuff Qu'il y a des talons Tu peux aussi jouer Talons avec Drakhtar Mais vas-y Moi j'aime pas trop Drakhtar Mais après si tu veux jouer Drakhtar Tu me joues Drakhtar Et tu me joues avec Que de la litalité avec Et voilà Fais-toi un plaisir Tu veux être invisible Rapparaître Wouhou Bah prends ça Ok Moi j'aime pas Maintenant je vais t'expliquer Les spells avec talons Ok Je vais t'expliquer les spells Comment fonctionne le personnage En termes de combo Tac Hop On est là Donc là d'abord je vais t'expliquer Les sorts Donc le passif de talons c'est quoi Le passif de talons c'est lorsque tu as infligé 3 marques à un adversaire Et que tu proc ces marques avec une auto-attaque Donc fais proc un saignement à l'adversaire Qui affiche des dégâts sur 2 coups Là t'es en train de me dire c'est quoi les marques Pour ceux qui se font pas Parce qu'un gars qui connaissent pas talons Pour ceux qui connaissent pas talons Les marques je t'explique Je vais t'expliquer en expliquant les sorts Donc par exemple le Q Le Q c'est un dash Tu vois Là j'ai fait un dash Quand tu le fais de loin ça fait un dash Et ça te proc une marque Si tu le fais au corps à corps Hop Ça fait plus de dégâts Ça te fait un coup critique Ça fait aussi proc une marque Ton Q Lorsque tu Q un creep et tu le last hit Tu régène d'HP Et tu réduis de 50% le CD du spell Intéressant pour tenir longtemps sur l'aller Ensuite le Z Le Z c'est du shuriken Allez une marque Retour Ça ralentit Et ça afflige une deuxième marque Comme tu peux le voir il y a deux marques Ensuite le E Le E je l'appelle Yamakashi C'est ce qui permet en fait de sauter les murs D'accord C'est ce qui permet de dépasser rapidement Et d'aller Rome Et aller peut-être pourquoi pas Une veille d'adversaire Ok quand tu sautes un mur Tu as vu autour du mur Il y a une bande du rouge C'est normal ne panique pas Ok alors ça veut juste dire Qu'en fait tu peux plus ressauter ce mur là Parce que tu as un petit délai Avant de pouvoir le ressauter Sinon frérot tu fais Yamakashi Gauche droite gauche droite gauche droite C'est une dingrie en fait Ensuite par exemple Quand tu sautes un mur Tu as vu ce mur là il est rouge Mais ici c'est pas rouge Parce qu'en fait ça prend pas la globalité du mur Donc ici Hop Je peux sauter aussi Par contre maintenant je peux plus Tu vois ce que je veux dire Ensuite une fois que le mur il est passé rouge Il passe une couleur orange Ensuite il passe une couleur jaune clair Et quand il n'y a plus de couleur Ça veut dire que tu peux Un nouveau ressauter le mur Ensuite l'ulti L'ulti en fait c'est quand tu appuies sur R T'as des shurikens qui vont se disperser Infliger des dégâts Infliger une marque Tes shurikens ensuite Ils vont se reconverger Infliger deuxième marque Et infliger des dégâts Je te montre dans la pratique Shurikens Une marque Ils reviennent Encore une deuxième marque Et ça inflige des dégâts Intéressant Donc là maintenant t'as compris Ces sorts là Maintenant le passif Donc le passif Je t'ai dit quoi Quand tu mets trois marques Et tu fais une auto attaque Tu fais un saignement Pratique Une Deux Trois Auto attaque Saignement Je t'ai pas manchu T'as vu Voilà donc là maintenant Je t'ai expliqué un peu les sorts Maintenant je vais t'expliquer quelques combos Imagine en face de toi là Tu vois c'est pas une cas là C'est une zoe Prends la comme une zoe Ok Tu fais putain là Elle te poque Elle te poque Soit tu lui fais Z Q Auto attaque Donc là Tu le fais seulement si La zoe Enfin la zoe La personne en face de toi Prend l'aller et le retour Au moment où les shurikens vont revenir vers toi Tu vas le dacher dessus Le mettre ton Q Proc la troisième marque Auto attaque Passif Donc là c'est un combo Sinon ce que tu peux faire C'est dacher sur l'ennemi Et après mettre tes shurikens Par exemple T'arrives sur la zoe Q Auto attaque Z Auto attaque Passif Qui proque D'accord Donc là c'est un mannequin Il bouge pas trop Tu vois il a un peu la flamme de bouger Mais si c'est un adversaire Il va reculer Du coup toi tu vas courir en même temps Tu vois tu vas avancer en même temps Que les shurikens y reviennent Il va ralentir Auto attaque Passif Qui proque Donc ça c'est les deux combos Que tu utilises en l'ennemi Sinon quand tu utilises l'ulti T'as deux possibilités Soit tu veux faire la possibilité rapide Donc tu veux burst rapidement Tu fais R Auto attaque Auto attaque T'as vu ou pas ? Ça c'est le burst on va dire le plus rapide T'as pas besoin d'utiliser le Z Ça veut dire que tu sais que t'as beaucoup de dégâts Tu veux le tuer vite Bah tu fais ce combo là Ensuite si tu veux plus de dégâts Tu vas me faire Z R Auto attaque Q Ça pour moi c'est ce qui inflige le plus de dégâts Tu balances sur l'ennemi Tu ulti Tu auto attaque Tu Q Parce qu'en fait ton Q C'est un reset d'auto attaque C'est à dire que tu fais auto Q instantanément Tu vas reset l'auto Et ça va permettre de optimiser ton burst Tu peux faire Tu peux faire plein de trucs Tu peux faire Q auto attaque Ulti Z auto attaque Voilà Tu peux faire R Z auto attaque Q Ou tu peux faire Q R Z auto attaque Tu peux faire plein de trucs D'accord ? Si tu veux tester le combo Tu vas en anti d'entraînement Teste des trucs Regarde les DPS Et entraîne toi à faire les combos Ok ? Sinon ce que tu peux faire Tu peux faire aussi le Z flasher Donc par exemple pour surprendre ton adversaire J'explique c'est quoi Z flasher Là je vais faire Z Je touche pas Par contre si je fais Z flash Q auto attaque R Auto attaque Tu vois Je me suis rapproché rapidement de l'adversaire Ça surprend Et c'est très fort Donc si tu fais ça Tu me le fais ça Si le gars en face de toi Tu sais qu'il a pas de flash Si tu sais que la Zoé là L'a pas de flash Tu peux me le faire Par contre si il y a un flash Je te déconseille Ce serait bête de gaspiller ton flash Pour rien Ensuite ce que tu peux faire Le Z de talon Regarde Quand je mets un Z Je reviens à droite Le Z il te suit Tu vois il revient toujours A ta position Donc en général Les adversaires en face de toi Quand tu leur mets un Z Instinctivement leur cerveau Ils vont se déplacer Soit sur la droite Soit sur la gauche Pour esquiver le retour Donc toi Si comme tu es intelligent Ce que tu peux faire C'est par exemple Faire Z te dépasser Flash auto attaque you Tu vois Pourquoi flash Parce qu'en fait Quand tu vas balancer tes shurikens Le gars va partir à droite Et au moment où tes shurikens Ils vont revenir Tu vas surprendre Tu vas flasher en diagonale Le plus proche de lui Auto attaque Tu le tue Je refais Z Flash auto attaque you Tu vois On va dire qu'en fait La personne s'est dépassée De ce manga A Au ce manga B Donc ça c'est pas mal aussi C'est un petit trick Bah toi je te montre encore Un petit combo Que tu peux faire Avec la griffe du rotor Je te le montre en direct frérot Ou se ret Parce qu'il peut y avoir des flics Qui shoot à l'eau On sait pas hein Donc la griffe du rotor Je te rappelle c'est quoi C'est quand tu appuies Sur cet item là Sur un ennemi Ça te permet de te faire Un dash Sur l'unité Donc ça peut être Un sbire ou un champion Et tu infliges 15% De dégâts supplémentaires Sur cette cible Donc ce que tu peux faire Un truc grave stylé frérot Tu vas faire griffe du rotor Sur le creep Voyez ça c'est un creep Et on va dire que derrière T'as madame zoé Donc tu vas faire Griffe du rotor sur le creep Et tu vas faire Q sur la zoé Regarde bien Griffe Q T'as vu ? Je refais Griffe du rotor sur le creep Et Q sur la zoé Griffe du rotor Q T'as vu ça te permet De faire un double dash Tu peux même le faire En diagonale Par exemple je suis comme ça Tu peux faire comme ça Regarde t'arrives Griffe du rotor Q la voix Tu vois ça permet De faire un double dash Et ça permet de te rapprocher Le plus rapidement de l'adversaire Et de pouvoir lui faire un combo Par exemple il est loin T'arrives Griffe du rotor Q R Z auto attaque Tu la burst Ce qu'il est Tu balances l'ignite Tu balances la sauce Et vas-y ça disparaît Ça crame On fire Et tout le monde va t'applaudir Tout le monde va hurler ton prénom Parce qu'on va dire T'es OTP talon T'es trop fort Donc là je t'ai montré Le maximum Les combos avec talon Je t'ai montré Le stuff Je t'ai montré Les runes Je t'ai montré à peu près tout Maintenant je te parle un peu aussi De T'es pas parlé peut-être des matchups Je crois J'ai oublié de parler des matchups Donc je vais te les rappeler Donc les matchups avec talon Donc talon pour moi C'est faible Contre tout ce qui est corps à corps Par exemple Garen Panthéon Renekton Ok tu vas me dire C'est rare ces pics là Mais s'ils te le piquent en face de toi Pour te mettre au fond Il va te mettre au fond Il va réussir Sinon En matchup range T'as Lucian Franchement Lucian C'est le pire counter de talon C'est trop fort Change de lane C'est mieux pour toi Après t'as truc échant T'as plus d'azir C'est chiant Parce que ça te poke Tu as quoi Tu as Neko aussi Neko c'est chiant Parce qu'il y a son route Quand tu veux prendre des creeps Voilà Et en matchup positif Tu as par exemple Lux Plutôt facile A aller chercher Rise Kassadin aussi C'est très facile Galio aussi Galio c'est fort Talon contre Galio Et puis voilà Et t'as plein de matchups positifs Et négatifs D'accord Après c'est à toi D'être le meilleur assassin D'accord Et si ton matchup Il est trop dur Va à Rome Prend tes clics et tes claques Tu te casses Tu vas sur la bot lane Tu vas faire un petit tour en bas Tu vas faire un petit tour en haut Tu vas prendre un petit kill A gauche à droite Tu reviens Et voilà On va dire quoi en face Midgif c'est tout T'inquiète je le connais Midgif je le connais Et maintenant en termes de points positifs Et points négatifs Je te rappelle Point positif avec talon Très très fort individuellement Très très fort pour la lane invade Très très fort Voilà Et en points négatifs Bah c'est un personnage Qui souffre un peu Sur la lane Parce que comme tous les personnages Corps à corps Contre les distances C'est un peu chiant Et c'est un peu faible Contre les tanks Qui ont beaucoup d'armure Voilà Même s'il y a des stuff C'est un peu tout son talon Donc là voilà Je t'ai expliqué tout le perso Donc là je t'ai donné un peu A peu près toute la théorie D'accord Sur le personnage Pour le jouer J'espère que Que ça va t'aider Pour tes prochaines games Si tu veux jouer talon Si tu as des questions N'hésite surtout pas A les poser en commentaire Quelqu'un te répondra Ou si je peux te répondre Je te répondrai Y'a pas de soucis Et maintenant que je t'ai expliqué Toute la théorie On va faire une prochaine vidéo Du coup là Tout à l'heure là Pour te montrer un peu la théorie En pratique On va faire une petite ranquette Pour que tu puisses voir A peu près comment on joue talon En réel Et mettre en pratique tout ça Voilà Donc j'espère que T'as bien compris ce guide J'espère que ça va t'aider à monter Je te jure Écoute-moi bien Va se concentrer T'es surconcentré Ce personnage là Va permettre de te sortir De ton élo Je te jure Ce personnage là Il est très fort en ce moment Très très fort Abuse-le Monte avec Sois le meilleur assassin Déchire-moi tout Et sois le plus fort assassin Très bon On serait Dans ce que je te remercie A l'avoir suivi Et je te dis Passe une agréable journée A l'agréable soirée Bon allez Sur ce Je te laisse Et sur ce La paix sur toi Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz